Musique Bienvenue dans l'USR Mag, le premier magazine de l'USR Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Dans le Stade des Abîmes, ce soir, Lunar accueille l'USR pour le compte de la 7ème journée de championnat de Régional 1. Et c'est parti entre les deux formations. L'USR va avoir à cœur de bien faire ce soir, puisque la semaine dernière, ils ont été battus par Petitbourg, le leader. Mais de leur côté, les joueurs de Lunar vont avoir une revanche en tête, puisqu'il y a deux semaines sur cette même pelouse, l'USR les avait battus 4 à 0 lors de la Coupe de France. C'est donc une belle rencontre qui s'annonce, mais les conditions climatiques sont très mauvaises, puisqu'il a plu tout l'après-midi et que le terrain est trempé. Très vite, les joueurs se rendent compte que le terrain est très compliqué à jouer et les fautes s'accumulent. Certains esprits commencent à s'échauffer, mais l'arbitre ramène le calme sur le terrain en ce début match. Très vite, les joueurs de l'USR se montrent les plus offensifs avec cette percée de Anne Rose. Anne Rose qui progresse, Anne Rose qui est fauchée juste avant la surface de réparation. C'est un coup franc qui est signalé par l'arbitre. Les deux joueurs se serrent la main, le match peut continuer. C'est la première occasion pour l'USR, c'est Ronaldo qui se charge du coup franc, mais la frappe passe à côté de la cage de Christophe de Nice. Première occasion manquée pour l'USR. Mais Ronaldo repart très vite à l'attaque avec une bonne percée dans la surface de réparation. Et sa frappe va directement dans les bras de Christophe de Nice, le gardien de Lunar. Et les joueurs de l'USR sont à nouveau à l'attaque. Avec un beau centre de Philippe qui n'a malheureusement personne dans la surface de réparation pour le récupérer. Peut-être une deuxième chance. Oui pour Dan. Dan qui récupère le ballon. Mais qui le perd juste après. Nouvelle attaque des joueurs de l'USR. Avec cette percée d'Anne Rose. Anne Rose qui continue, qui attaque. Et qui tombe encore une fois devant la surface de réparation. Mais cette fois l'arbitre ne siffle pas de faute. Mais le ballon est récupéré et la frappe passe juste devant la cage. Les joueurs de l'USR repartent à l'attaque. Avec encore une fois Anne Rose. Anne Rose qui est fauchée par le numéro 4 Zircon. Le public réclame un carton rouge. Vont-ils être entendus ? L'arbitre convoque Zircon. Mais il ne lui adresse qu'un carton jaune. Il s'en sort bien. Il était pourtant dernier défenseur. Et Anne Rose filait tout droit vers le but. C'est donc Ronaldo qui va tenter cette frappe. Et la frappe de Ronaldo est repoussée par les défenseurs. Oui, les défenseurs de Lunar s'en sortent bien. Les joueurs de l'USR poussent. Mais ils n'arrivent toujours pas à marquer. Le score est toujours de 0 à 0. Mais attention à la réaction de Lunar. Qui pourrait arriver peut-être sur cette touche. Oui, le joueur se relève. Et il parvient à centrer. La tête, non. Le jeune Schlimmingford n'arrive pas à placer sa tête. Et c'est la première intervention de Calvados pour l'USR. Et l'USR repart à l'attaque. Contrôle, frappe de Philippe. Contré par un défenseur. Et correctement capté par le gardien Christophe Dennis. Décidément impérial ce soir. Et alors que la pluie commence à s'abattre très durement sur le terrain. Attaque des joueurs de Lunar. Frédéric Verpuz récupère la balle dans la surface. Il est à clé. Mais pas de faute, dit l'arbitre. Et les joueurs de l'USR peuvent tenter à nouveau une offensive. C'est donc Fogéa qui récupère la balle au milieu du terrain. Qui arrive. Qui passe la balle à Ronaldo. Ronaldo peut frapper. Ronaldo frappe. Et Ronaldo n'arrive toujours pas à marquer ce soir. Les 22 acteurs sont rappelés au vestiaire par l'arbitre. Et le score est toujours de 0-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, ce sont encore les joueurs de l'USR qui sont les plus dangereux. Avec un bon centre d'Anne Rose. Correctement contré par Romuald Lossat. Attention à cette mauvaise relance que Ronaldo récupère. Anne Rose, très bonne passe pour Philippe. Philippe qui peut tenter de pénétrer. Philippe, Philippe qui s'écroule dans la surface de réparation. Il demande le pénalty. Mais l'arbitre se précipite. Il lui demande de se relever. Et il lui adresse un carton jaune pour simulation. Passant au retrait. Et but de Ronaldo. 65ème minute. Le numéro 9 de l'USR vient délivrer son équipe. Mais semble s'être blessé sur l'action du but. Il se tient la cuisse. Oui, Ronaldo semble avoir un claquage. Quel coup dur pour l'USR qui perd son meilleur attaquant. Ronaldo est obligé de quitter le terrain. Il laisse ses partenaires. Mais l'USR mène 1 à 0. C'est un nouveau match qui commence puisque Lunar doit remonter le score. Les joueurs de l'USR vont alors maintenant tenter de faire le break. Avec cette bonne percée de Anne Rose. Anne Rose qui peut tenter. Mais Anne Rose qui est fauchée juste devant la surface de réparation. Le terrain est vraiment très très dur à pratiquer. Anne Rose récupère un nouveau ballon. Mais ça ne donne rien. Corner pour Lunar qui va être frappé par Varteau. Varteau. Et la tête passe à côté de la cage de Christophe Denis. Attaque à nouveau avec Jean-Louis qui prend un méchant coup donné par Régis Gatuit. Il reste au sol. Ça offre un bon coup front pour l'USR qui va être frappé par Anne Rose. Frappe d'Anne Rose. Et directement dans les mains de Christophe Denis. C'était une bonne occasion pour l'USR de faire le break. C'est maintenant Lunar qui est à l'attaque. Avec une bonne relance de Kevin Hedon. Ballon récupéré par Gaboton. Gaboton qui est fauché à l'entrée de la surface de réparation. Un excellent coup front pour Lunar. Et un magnifique arrêt de Calvados. Il est félicité par ses partenaires car il a bien sauvé le but. On arrive dans les tout derniers instants du match. Excellent ballon de Fogéa pour Varteau. Varteau qui frappe. Mais le ballon est freiné par l'eau. Le gardien est vraiment très chanceux. Il peut relancer. Nouvelle attaque. Et Varteau récupère encore le ballon. Mais il pousse trop loin son ballon. Décidément l'USR n'arrivera pas à faire le break ce soir. Et c'est maintenant la dernière chance de Lunar. Le terrain est de plus en plus difficile à jouer. Et l'arbitif une faute. C'est donc un bon coup front à exploiter pour Kevin Hedon. Et la frappe de Kevin Hedon passe très largement au-dessus du cadre. C'était la dernière chance pour Lunar d'égaliser. Et dernière tentative pour l'USR. Avec Varteau qui récupère encore le ballon de la surface. Et qui ne parvient pas à battre Christophe Denis. On en restera sur ce score. Victoire de l'USR 1 à 0 pour ce match de la 7ème journée du championnat de Régional 1. Une belle victoire pour l'USR. Indispensable pour ses ambitions de tête du classement. Écoutons maintenant les impressions des joueurs. On a eu une contre-performance le week-end dernier face au leader. Donc on avait à coeur de se remobiliser rapidement pour faire notre retard. C'était un match très compliqué dans des conditions pas évidentes. Mais ce qu'on va retenir aujourd'hui c'est l'envie des joueurs et les 4 points qui étaient importants pour nous. Au niveau résultat, c'est un peu compliqué. Mais il y a quand même la manière, il y a l'envie à l'entraînement. On fait ce qu'il faut, on travaille sérieusement à l'entraînement pour pouvoir gagner des points. et maintenir le club. C'est la première saison du club en R1. Donc on fait tout ce qui est dans notre pouvoir pour maintenir le club cette saison. L'USR Max est fini pour aujourd'hui. Mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada